Parfait, merci. Bonjour à tous, on commence avec cette première session de notre série de Refresher. Aujourd'hui, on est le 8 août et on va commencer par un petit rappel sur ce qu'est la Shelter Savailty Classification, donc la SSC, sa mise en œuvre et principalement avec une base de données au niveau ménage. La semaine prochaine, par contre, on parlera de la même chose, de la mise en œuvre de la SSC, mais avec d'autres bases de données. Donc en fait, ça va vraiment dépendre, aujourd'hui, on doit plus se focaliser sur la source des données, vraiment, c'est possible d'avoir des données ménage au niveau du pays, alors que la semaine prochaine, on va plutôt parler d'autres bases de données et justement, quand ce n'est pas possible d'avoir eu ces données, quelles sont les solutions et comment on peut faire avec d'autres types de données, par exemple des données au niveau des aires géographiques ou des données secondaires. Et ensuite, la semaine prochaine, on parlera aussi des analyses et des ajustements qui peuvent être faits à la SSC. Aujourd'hui, on va en parler, mais on ne va pas vraiment rentrer dans les détails. Et donc, la semaine prochaine, on rentrera un petit peu plus dans les détails. Et enfin, la dernière session, on parlera plutôt du TIAF et de la manière dont la SSC interagit avec le TIAF. Et on parlera aussi du fameux aperçu des besoins humanitaires, ce qu'on va appeler Shelter Needs Overview en anglais, ou SNO. Donc voilà, si je parle de SNO, on parle d'aperçu des besoins humanitaires en termes d'avis et du lien entre le SNO et le plan de réponse humanitaire, ou HNRP. Voilà, ça c'est pour le petit programme de cette série de webinaires. Et donc, pour aujourd'hui, on va commencer par un petit rappel sur la classification SSC. D'abord, un petit historique, cette classification, elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle sort d'un besoin qui a été reconnu d'améliorer et de standardiser la manière dont on mesure la sévérité des besoins en abri pour toutes les réponses du secteur. Et donc, ce n'est pas un besoin qui a été décidé au niveau global. C'est un besoin, c'était un constat général. Il y a quelques années, il y avait besoin d'harmoniser et de standardiser un petit peu la manière dont on conçoit la sévérité des besoins et dont on conçoit la réponse à cette sévérité. Et cette classification, en fait, elle sert à améliorer les prises de décision, donc à faciliter les prises de décision, à faciliter le plaidoyer, qui est une composante très importante des tâches du cluster, et la priorisation dans le financement du secteur, également une tâche importante, à travers une meilleure compréhension des besoins humanitaires en abri. Et bien évidemment, c'est une compréhension qui s'adapte au contexte. Ce n'est pas un cadre qui va s'appliquer de manière uniforme partout et justement, il va devoir être adapté. Donc, le cadre analytique va être similaire, mais le contexte va changer certains paramètres et on va voir justement lesquels. Donc, la SSC, c'est une classification qui a été lancée en mai 2023, donc l'année dernière, et elle a été mise en œuvre dans 14 pays l'année dernière. Et donc, l'objectif cette année, c'est d'améliorer cette mise en œuvre et donc ce petit rappel. On va revenir sur les objectifs justement de cette classification et vous allez voir, les objectifs sont très liés avec le cadre analytique de la classification. Donc, premièrement, le premier objectif vraiment, c'est d'avoir une bonne analyse du contexte, de comprendre le contexte en termes d'abri, mais aussi de comprendre le contexte humanitaire. Après, l'objectif 2, ça va être de permettre de calculer le nombre de personnes dans le besoin, donc le PIN, le People in Need, ou personnes dans le besoin, et la sévérité de ces besoins. Et enfin, l'objectif 3, ça va être plutôt d'identifier les éléments qui contribuent à la sévérité des besoins en abri et les impacts éventuels de ces besoins. Et là, il y a une dimension assez importante, c'est d'essayer de comprendre les impacts justement de la non-action dans le domaine d'abri. Identifier en fait l'impact de l'intervention, mais aussi l'impact d'une non-intervention, parce que c'est un outil très important de plaidoyer, de comprendre si on ne fait rien, il se passe ça. Et si on fait quelque chose, il se passe ça. En fait, ces deux éléments permettent d'avoir un plaidoyer très fort. Donc voilà, l'objectif 3, ça va être vraiment l'impact un peu plus global d'une intervention chez shelter, abri, ou d'une non-intervention. Et en fait, tous ces objectifs vont se combiner pour rentrer dans l'aperçu des besoins humanitaires. Donc l'aperçu des besoins humanitaires doit combiner vraiment tous ces objectifs avec une analyse du contexte, un aperçu de la sévérité et du nombre de personnes dans le besoin, et enfin, l'impact potentiel d'une intervention et d'une non-intervention. Et donc, vous allez voir, ces objectifs, ils sont liés, comme je vous le disais, au cadre analytique. Et le cadre analytique, c'est ce que vous pouvez voir sur le côté ici. Et donc, dans ce cadre analytique, par exemple, en bleu, on va avoir tout ce qui a trait au contexte. Donc souvenez-vous, l'objectif 1, c'était une analyse du contexte. Et donc, dans le contexte, on va avoir le contexte un peu plus global, la vulnérabilité et les capacités des ménages, la vulnérabilité et les capacités des sites et des communautés, potentiellement un choc ou un événement qui va créer un besoin de réponse humanitaire, et ensuite, les autres conditions et les besoins au niveau ménage et les autres conditions et les besoins au niveau communautaire. Et en fait, tout ça va permettre d'avoir une bonne compréhension du contexte, de la vulnérabilité et des capacités qui sont préexistantes, en fait, aux besoins en abri et qui peuvent influer, évidemment, sur les besoins en abri. Ici, on a les trois piliers. Pardon, je vais vous demander d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Et s'il y a des questions, je les prendrai à la fin. Merci beaucoup. Donc, je disais, voilà, on a les trois piliers, ici, qui vont correspondre aux besoins et aux conditions en abri. Donc, pareil, si on revient aux objectifs, là, on est plutôt dans le pin et la sévérité, bien sûr, tout en comprenant que le cadre analytique, c'est un tout. Donc, sur les besoins et les conditions en abri, on va avoir le premier pilier qui va être de regarder à l'abri en lui-même, la structure de l'abri, le pilier numéro deux, qui va être de regarder les conditions de vie à l'intérieur de cet abri. Donc, on va en parler plutôt d'espaces domestiques, de tâches domestiques. Est-ce que les ménages sont capables d'accomplir leurs tâches domestiques ? Et ensuite, le pilier trois, ça va être tout ce qui est à l'extérieur de l'abri, donc l'établissement autour de l'abri. Et là, on va parler plutôt du site. Donc, ça peut être l'accès aux services de base, l'accès aux infrastructures communautaires. Et en fait, tout ça, ça va être lié au... C'est ce qui va former les besoins et les conditions en abri. Et enfin, sur notre objectif trois, on a les impacts des conditions en abri. Et donc, ça va être l'impact de la condition en elle-même, l'impact d'une intervention et l'impact d'une non-intervention également. Et donc, tout ça, ça va former le cadre analytique de la classification de ces vérités. Et donc, c'est tout à fait lié aux objectifs de ce cadre. Et donc, quand on parle de sévérité, je pense que vous avez déjà vu ces petits diagrammes quelque part. Mais quand on parle de sévérité, en général, on parle de cinq phases de sévérité. Donc, ça va de aucune sévérité minime à sévérité catastrophique, en passant par la phase de stress, phase critique, phase de crise et phase critique. Et donc, ces phases, elles sont numérotées de 1 à 5. Et donc là, on a, en fait, en dessous de chaque phase, on a un petit descriptif de la situation au niveau du ménage. Très important, parce qu'en fait, ces phases de sévérité, elles peuvent se calculer à la fois au niveau du ménage et à la fois au niveau de l'ère géographique. Donc, sur l'ère géographique, les définitions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais les deux sont liées. Donc, très important de bien se souvenir qu'à la base, on parle du ménage et après, on peut passer à l'ère géographique. Et on va voir juste après à quoi ça correspond par rapport à ces niveaux de sévérité. Donc, les niveaux de sévérité, ils vont de 1, tout au minime. Et donc là, on peut voir dans la petite description, le ménage vit dans un logement adéquat, peut accomplir toutes les fonctions domestiques, essentielles et typiques et à accès à tous les services et infrastructures communautaires. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelqu'un qui devrait être ciblé par une action humanitaire ou qui a besoin d'une assistance humanitaire. Et donc ici, ce qu'on entend, par exemple, par logement adéquat, on va y revenir juste après quand on va parler des indicateurs. Et ensuite, sur les fonctions domestiques, essentielles et typiques, on va penser en général à les fonctions qui sont accomplies au sein d'un foyer. Ça va être, par exemple, cuisiner, dormir, l'hygiène personnelle, ce genre de choses qui sont vraiment des tâches qu'on fait à l'intérieur de son logement. Et ensuite, l'accès à tous les services et infrastructures communautaires. On va parler souvent des infrastructures de base. Ça, ça va dépendre tout à fait du contexte. Quelles sont les infrastructures qui sont considérées comme de base ? Et ensuite, on peut voir dans les différentes définitions, au fur et à mesure qu'on change de niveau, il y a de moins en moins ces conditions qui sont, on va dire, plutôt idéales, qui sont remplies. Par exemple, logement avec des problèmes ou logement avec vraiment de plus en plus de problèmes au fur et à mesure qu'on avance dans les phases de sévérité, de moins en moins d'accès aux services de base et aux infrastructures communautaires, et aussi de moins en moins en mesure d'accomplir les tâches domestiques qu'on considère essentielles. Et enfin, la phase 5, c'est vraiment le ménage n'a soit pas de logement ou vit dans un logement qui est gravement endommagé avec un risque pour son intégrité personnelle et n'est en mesure d'accomplir aucune des fonctions domestiques essentielles et n'a pas accès aux services et infrastructures de base. Donc, ce cadre de sévérité, on peut le traduire au niveau de l'air géographique, comme je vous le disais. Et donc, au niveau de l'air géographique, on retrouve le code couleur de minime à catastrophique. Ici, on a en fait, ça va être comme ça qu'on va calculer la sévérité par air géographique, par zone géographique ou air géographique, ça dépend comment on veut les appeler. Et donc, au niveau de l'air, on va prendre la règle des 20%. C'est-à-dire qu'il y a 20% des ménages, par exemple, on va considérer qu'au niveau de l'air géographique, on est en sévérité 5, s'il y a au minimum 20% des ménages qui vivent dans les conditions qui sont décrites en phase 5. C'est-à-dire 20% des ménages qui vivent dans les conditions ici, le ménage n'a pas de logement ou vit dans un logement gravement endommagé, n'est en mesure d'accomplir aucune des fonctions domestiques, essentielles et typiques, et n'a pas accès aux services et infrastructures communautaires. Et ensuite, voilà, s'il y a moins de 20% qui est dans cette phase-là, on ne va pas être dans la sévérité 5. Par contre, si on additionne les personnes qui sont en sévérité 4 et les personnes qui sont en sévérité 5 et que ça fait 20%, là, on va se trouver en phase de sévérité 4. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 20% des ménages qui vivent dans les conditions qui sont décrites en phase 4 ou 5 et moins de 20% dans la phase 5 parce que sinon, on sera en phase 5. Et en fait, on continue comme ça et ça, c'est la règle des 20%. C'est-à-dire qu'on va continuer à compter en partant du pire jusqu'à ce qu'on atteigne les 20% et là, on aura la sévérité au niveau de l'air géographique. Donc, si on continue, on peut aller jusqu'à la phase 2 avec 20% des ménages qui vivent dans les conditions décrites dans les phases 2, 3, 4 et 5 cumulées. Voilà. J'espère que c'est clair. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Et après, on va reparler de nos fameux 3 piliers. Donc là, comme vous avez pu le comprendre, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce cadre analytique et de ce qu'on fait avec ce cadre analytique et comment, quelles informations on utilise dans ce cadre analytique. Et donc ici, on va parler des 3 piliers. Donc, on revient, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le pilier 1, l'abri. Donc ça veut dire les personnes disposent d'un logement. Et là, on regarde uniquement la structure elle-même en tant qu'un espace de vie clos qui les protège des menaces extérieures. Pour le pilier 2, on va regarder si les personnes peuvent vivre correctement dans leur logement, c'est-à-dire les conditions que le logement offre en termes de vie domestique. Et donc là, on parle à nouveau des tâches domestiques de base, d'un espace de vie domestique fonctionnel. Et enfin, le pilier 3, un accès approprié aux services et infrastructures de base à partir de la base qui est le logement. C'est-à-dire que le logement, c'est un lieu à partir duquel les personnes peuvent accéder aux services et aux infrastructures de leur communauté. Et donc, tous ces trois piliers-là nourrissent un indicateur global qui est l'objectif. L'indicateur global, c'est que les ménages vivent dans la dignité et la sécurité d'occupation, dans des logements adéquats, avec un accès aux services et infrastructures communautaires. Et ici, on revient à cette notion de logement adéquat dont je parlais tout à l'heure. Et dans le cadre de cette classification, on entend par logement adéquat une structure sûre et sécurisée qui protège contre les menaces extérieures, les problèmes de santé, l'inconfort thermique et les éléments naturels. Et enfin, il y a une autre petite note. Voilà, dans la limite du possible, les principes clés du logement adéquat sont appliqués selon les possibilités parce qu'effectivement, on travaille dans des contextes humanitaires où la disponibilité des données peut être parfois limitée. Donc, voilà pour les trois piliers. Et ces trois piliers, on va voir tout de suite comment est-ce qu'on mesure les conditions et les besoins en abri selon ces trois piliers. Et pour cela, on a des indicateurs clés qui vont permettre d'avoir un aperçu de la situation en termes d'abri et des conditions de vie. Donc, par exemple, pour le pilier 1, l'abri, on a un indicateur clé qui va être le pourcentage des ménages qui ont accès à un abri qui les protège et leur permet de vivre dans la dignité, protection contre les menaces extérieures et les intents. Et en fait, ça, c'est assez vague. Donc, il faut plusieurs sous-indicateurs pour un petit peu détailler et identifier les conditions et les facteurs qui vont contribuer peut-être à un indicateur relativement haut ou relativement bas. Et donc, ici, on va parler du niveau de sécurité et de sûreté de l'abri. On va parler des défauts, des dommages, de la localisation. Je vois que c'est un Z qui s'est mis dans le... Ça doit être l'autocorrect. Pardon pour ça. De la localisation ou plutôt de l'environnement. Par exemple, si l'abri est localisé dans une zone qui est souvent inondable et qui, par ailleurs, est souvent pondée. Ou si cet abri est localisé sur une faille sismique. Par exemple, ça va être des choses qui vont impacter le niveau de sécurité et de sûreté de la structure de l'abri en lui-même. Ensuite, on va regarder le niveau d'intimité. Et donc, le niveau d'intimité, ça peut être le niveau d'intimité à l'intérieur même de l'abri ou le niveau d'intimité d'un abri par rapport aux autres. Est-ce que tous les abris sont collés les uns aux autres ou pas ? Est-ce qu'il y a un niveau d'intimité en interne au sein du ménage parmi les membres du ménage ou est-ce qu'il y a un niveau d'intimité par rapport au voisinage ? Ça, c'est important aussi. Donc, on considère ces deux aspects-là dans l'intimité. Donc là, ici, on a des exemples qui sont purement en interne au ménage sur les partitions à l'intérieur de l'abri ou le nombre de personnes qui vivent dans l'abri, notamment les problématiques de surpamplement. Et ensuite, on va regarder le niveau de confort thermique de l'abri. Et là, on parle de protection contre les aléas météorologiques, les intempéries. Est-ce qu'il fait très chaud ? Et ça, ça dépend du contexte. Ou est-ce que c'est un logement qui, au contraire, dans lequel il va faire très froid ? C'est ce qu'on va regarder en termes de confort thermique. Et enfin, le niveau de sécurité d'occupation. Ça, c'est ce qu'on va appeler plutôt la sécurité de la tenue. Ça dépend, on utilise le terme l'anglicisme un peu souvent, je crois, dans les contextes francophones aussi. Et donc, c'est de ça dont on va parler ici de vraiment la problématique de logementaire-propriété sur la sécurité de l'occupation du logement. Donc ça, en fait, c'est un indicateur qui peut être utilisé à la fois dans le pilier 1 ou alors vous pouvez aussi décider de considérer que c'est quelque chose qui se passe au niveau de la communauté ou au niveau du site et que c'est un indicateur plutôt communautaire. Ça, ça va dépendre grandement des contextes. Donc, c'est à votre discrétion de placer cet indicateur dans le pilier 1 ou dans le pilier 3 pour regarder la sécurité d'occupation. Soit on peut regarder d'un point de vue communautaire sans on peut regarder d'un point de vue vraiment purement structurel la structure et la sécurité d'occupation de cette structure sans regarder l'aspect communautaire. Et donc, de ça va dépendre le pilier dans lequel on place l'indicateur. Ensuite, on va parler des conditions de vie. Donc ça, c'est notre pilier 2 et là, on vient à cette notion d'espace domestique fonctionnel. Et donc, dans un espace domestique fonctionnel, on considère qu'il y a quelques tâches de base, donc les tâches essentielles et typiques, tâches domestiques essentielles et typiques que les ménages doivent être capables d'accomplir au sein de leur amie. Donc, par exemple, ça va être la cuisine, stocker de la nourriture et de l'eau, pouvoir dormir, pouvoir pratiquer son hygiène personnelle et pouvoir s'éclairer ou accéder à l'électricité. C'est pareil, ça va dépendre un petit peu des contextes. Et enfin, bien sûr, s'il y a des choses qui sont particulièrement pertinentes dans un contexte spécifique, c'est un petit peu l'idée derrière éclairage ou électricité, s'il y a des choses qui sont particulièrement pertinentes, bien sûr, il faut les ajouter. S'il y a une fonction domestique qui existe dans un contexte et qui n'existe pas dans d'autres, ça peut tout à fait être un indicateur, un sous-indicateur additionnel qui va fournir les informations sur les conditions et les besoins au niveau du pilier 2. Et enfin, sur le pilier 3, donc on est sur le site, là on parle de l'accès, donc pourcentage des ménages ayant un accès aux propriétés, aux infrastructures et aux services de base. Et ici, ça peut inclure, ça doit être contextualisé, encore une fois, et ça peut inclure l'accès à l'éducation, l'accès aux services de santé, l'accès à l'énergie, l'électricité, l'eau et l'assainissement et selon le contexte, on peut voir, ça peut être par exemple l'accès au marché, l'accès aux places de commerce, si c'est la manière, le moyen de subsistance principale par exemple. Voilà, tout ça, ça va dépendre du contexte. Donc voilà pour les indicateurs clés. Et maintenant, on va parler de la mise en œuvre de cette fameuse classification, de cette fameuse SSC. Et on va voir donc les étapes de cette mise en œuvre. Et la première étape, c'est d'abord d'identifier ses besoins en information. Qui va identifier les besoins en information au sein du cluster ? Ça, ça va être un effort un petit peu collectif, mais ça va dépendre aussi beaucoup des coordinateurs de savoir quels besoins en information on a. Bien sûr, assisté par l'officier en gestion de l'information. Mais voilà, quels besoins en information il y a et qu'est-ce qui existe déjà pour remplir ce cadre de SSC ? Ensuite, il y a une phase de collecte des données. Ça, ça peut être effectué par les partenaires, ça peut être effectué selon différentes manières. Et ensuite, il y aura l'analyse de la SSC et on va y revenir un peu plus tard. On va prendre étape par étape et voir les différentes tâches qui sont là. Et ensuite, le fameux aperçu des besoins humanitaires, le Shelton needs overview, qui va en fait résumer toute l'analyse, l'analyse du contexte, l'analyse des personnes dans le besoin, l'analyse de la sévérité de ses besoins et enfin, l'impact d'une potentielle intervention et d'une potentielle non-intervention. Tout ça, on va le retrouver là. Ces deux tâches-là, ce sont des tâches qui sont vraiment pour les gestionnaires de l'information où, en fait, l'implication est vraiment à 100% du gestionnaire de l'information alors que les autres tâches doivent impliquer beaucoup plus la coordination et sont même peut-être plus dépendantes de la coordination que de la gestion de l'information. Et donc, ce processus, en fait, dans un contexte avec un processus HPC annuel, le site de programmation humanitaire annuel, voilà à peu près la ligne de temps que ce processus va suivre. Donc, la première étape d'analyser ses besoins en information, c'est quelque chose qui va être fait en début d'année jusqu'à mai, mais en général, en mai, il faut avoir une bonne idée de ses besoins en information parce que les collègues de données sont commencent souvent entre juin et août. Ensuite, l'analyse, il y a un petit temps pour l'analyse à la fin de l'été, donc août-septembre, et enfin, l'aperçu des besoins humanitaires à temps pour le cycle de programmation humanitaire en septembre et en octobre. Voilà. Et donc, on va prendre chacune de ces étapes. Donc là, on va parler des besoins en information et des différentes sources de données. Les questions importantes à se poser à ce moment-là, c'est, OK, comment est-ce qu'on détermine les besoins en information ? Quel type de données on utilise pour prendre nos données actuelles, nos décisions actuellement ? Et quel type de données on a besoin pour prendre des décisions futures ? Donc, quelles données pour informer la prise de décision ? Donc ça, c'est des questions clés pour cerner les besoins en information qui vont permettre justement de déterminer les besoins en collecte et ensuite informer la classification. Donc, quel type de données on peut avoir ? Donc, on peut avoir une collecte de données primaires au niveau des ménages dans la mesure du possible. Effectivement, il y a toujours des limitations, notamment en termes d'accès dans certains contextes. Mais ça, ça va être, par exemple, la collecte de données primaires au niveau des ménages, ça va être le cas du MSANA qui est souvent mis en œuvre de manière annuelle. Et ensuite, il y a aussi la possibilité d'utiliser des données secondaires pour éclairer les différentes parties de l'analyse de la SSC, notamment l'analyse du contexte ou l'analyse au niveau des aires géographiques. Et en plus, il y a la possibilité d'utiliser les données et les analyses existantes dans le GIA. Je vais y revenir tout de suite après. C'est-à-dire que dans le GIAF, il y a déjà toutes les informations contextuelles qu'on a vues dans le cadre bleu ici. Ces données-là, elles vont être utiles parce qu'en fait, elles sont souvent intersectorielles. Elles ne sont pas nécessairement uniquement liées au secteur abri. Et du coup, elles vont faire partie du GIAF. Donc, dans la mesure du possible, utiliser ces données-là et ces données contextuelles qui vont déjà être disponibles. Et enfin, quelque chose d'assez important, c'est d'établir une liste de preuves. Donc, ce qu'on entend par liste de preuves, c'est en fait un répertoire des analyses et des données qui existent et qui peuvent être utiles pour informer justement la classification de la sévérité des besoins. Et donc, ce qui est important, là, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois par an. C'est un processus qui est continu, en fait, d'établir une liste de preuves. C'est dès qu'il y a une ressource qui est publiée par un partenaire ou par un bureau des statistiques ou par une autre agence qui concerne tout ce qui peut rentrer dans le cadre de la classification de sévérité des besoins en termes d'abri, cette source-là, en fait, il faut y penser, il faut la noter et la référencer. Et donc, on va voir juste après comment on peut référencer tout ça. Mais cette liste de preuves, c'est un processus qui est continu. Et donc ça, ça peut être les différentes sources de données qui peuvent répondre aux besoins d'informations qu'on a identifiées. Comme je vous le disais, on parle un tout petit peu du GIF. Et donc, voilà, utiliser les analyses du contexte faites via le processus du GIF le plus possible parce qu'en fait, elles sont là et elles vont être utiles. Et donc, tout ça ici, ça va être les analyses du contexte qui sont faites par le GIF. Et dans l'interne de secteur, on est ici abri avec l'analyse sectorielle qui va être faite. Mais tout le contexte très important et très utile à utiliser. On revient encore à la liste de preuves. Un petit rappel encore que c'est un répertoire de toutes les sources de données et analyses pertinentes que vous allez ou pouvez utiliser. Et elle fait partie de l'outil de la SSC. Et je peux vous la montrer tout à l'heure. Et en fait, elle est même alignée avec le cadre d'analyse de la SSC. Donc, tout ce cadre qu'on a vu tout à l'heure, le cadre analytique. Par exemple, cette liste de preuves qui fait partie de l'outil SSC va permettre de catégoriser les documents selon les différents aspects, les différents blocs qu'elle peut informer, que les documents vont informer. Et donc, s'il y a plusieurs blocs, il y a plusieurs blocs. Mais ça permet, en fait, d'avoir un tri qui est fait des documents et d'avoir une liste de preuves qui permettra justement d'être facile à naviguer et comme ça, on pourra retourner facilement à cette liste pour trouver les données secondaires nécessaires. Très bien. Une fois qu'on a identifié les besoins d'informations, souvenez-vous, la deuxième étape, c'était la collecte des données. Et donc, on va à la collecte des données. Et donc, on va détailler un petit peu le contenu du questionnaire dans la section suivante. Mais en fait, là, on parle de cas, comme je vous l'ai dit au tout début de cette présentation, on parle d'un cas où les données au niveau ménage, c'est-à-dire qu'il y a eu une enquête ménage qui a été conduite, et donc ces données sont disponibles. La semaine prochaine, on va discuter des cas où ces données ne sont pas disponibles et il faut utiliser d'autres types de données. Mais donc là, on est dans un cas où, admettons, il y a un questionnaire MSNA qui a été conduit. Et donc, ce questionnaire MSNA, il va contenir des indicateurs clés avec des questions associées à ces indicateurs qui, en fait, sont alignées avec la classification la SS. En fait, il faut s'assurer, il est très important que les clusters soient impliqués dans le processus de développement du questionnaire parce qu'il est essentiel de s'assurer que ces indicateurs qui sont alignés sont bien présents et que les indicateurs contextes nécessaires sont effectivement présents. Donc, c'est les indicateurs essentiels, on va dire, les indicateurs relativement standards du MSNA, c'est quelque chose qui est discuté tous les ans entre Impact Initiative Reach et le cluster au niveau global, mais c'est discuté au niveau global. Ces indicateurs, ils ont souvent besoin de contextualisation et ça, c'est à vous de vous assurer que les indicateurs MSNA sont bien contextualisés. Ensuite, il est aussi très, très souhaitable de s'impliquer dans la formation des enquêteurs, surtout pour les questions techniques. Donc, c'est essentiel de s'assurer qu'en fait, les enquêteurs vont être formés avec les bonnes définitions techniques, la bonne manière de poser la question. Et donc, ça, ça peut passer par soit une application directe dans la formation des formateurs ou vraiment un contact proche et une revue du matériel de formation avec peut-être la provision de ressources additionnelles pour justement étoffer ce matériel de formation en prenant en compte que les personnes qui vont mener ces formations ne sont pas nécessairement des experts en termes d'abri, donc vont avoir besoin de support et de soutien pour être guidés. Ensuite, très important aussi de jeter un oeil aux données pilotes qui peuvent en fait permettre avant même la collecte totale des données de fournir un retour aux équipes de collecte et de s'assurer que les données collectées correspondent vraiment à ce qu'on a envie de collecter. Donc ça, c'est assez important. Et ces activités, ces trois activités, donc s'assurer que les questions soient bien, que les indicateurs clés soient bien présents, que la contextualisation nécessaire est présente, que les enquêteurs ont effectivement toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir collecter les données qu'on a envie de collecter et de s'assurer pendant le pilote qu'on collecte effectivement ce qu'on a envie de collecter parce que des fois ce n'est pas assez évident. Toutes ces activités sont essentielles parce qu'en fait on veut s'assurer que les données collectées correspondent aux besoins d'informations qu'on a déjà identifiées dans l'étape précédente. Donc voilà pour la collecte des données. Et maintenant on va passer à l'analyse SSC. Et là on va rentrer encore dans un système d'étapes parce qu'il y a plusieurs étapes dans l'analyse SSC. Et donc les premières étapes voilà on en a parlé élaborer le questionnaire remplir la grille d'analyse. La grille d'analyse on va faire une petite démonstration tout de suite dans quelques minutes je pense pour regarder comment on remplit la grille d'analyse à partir du questionnaire. Ensuite on a la collecte de données il faut formater la base de données pour pouvoir effectivement que la base de données soit formatée selon l'outil de calcul de la SSC. Et ensuite les calculs de sévérité donc calcul d'abord par ménage par pilier en utilisant la fameuse grille d'analyse que je vais vous montrer. Calculer le score de sévérité finale pour les ménages donc ça ça déroule on a par ménage par pilier et ensuite on peut combiner ça pour avoir un score de sévérité de ménage. Ensuite avec ce score de sévérité de ménage on peut regarder la zone géographique souvenez-vous les fameuses règles des 20% avec les groupes et on peut aussi regarder ça par groupe de population donc la sévérité de chaque zone géographique et enfin on peut avoir le calcul du PIN en additionnant les ménages les pourcentages des ménages qui sont en sévérité 3, 4 et 5. Et la dernière étape c'est d'ajuster la sévérité si besoin et ça c'est quelque chose dont on parlera plus amplement la semaine prochaine. Mais on va commencer par l'étape 1 et je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. D'abord voilà comme je vous le disais il est important de s'assurer que le questionnaire permet de collecter les données nécessaires pour informer les sous-indicateurs clés et que ces indicateurs sont contextualisés que le questionnaire est contextualisé. le questionnaire standard du MSNA c'est un bon point de départ mais effectivement souvent il va falloir rajouter d'autres indicateurs qui vont permettre d'informer le contexte spécifique. Et ensuite une fois qu'on a ce questionnaire ce qu'il faut faire c'est de remplir la grille d'analyse pour chaque option de réponse. Et donc là je vais vous partager l'outil de la SSC. Je pense que maintenant normalement ça a changé d'écran et je peux vous partager cet outil. Je passe ça là. Donnez-moi une petite seconde le temps que je m'y retrouve dans mes écrans. Voilà. Donc on parlait du questionnaire et de la grille d'analyse. Donc voilà. Par exemple le questionnaire MSNA le questionnaire standard il est ici. Là malheureusement il n'est pas traduit mais c'est un questionnaire qui existe en français et en anglais. C'est juste on va mettre ça on va s'assurer que ce soit disponible en français également. Mais là dans le fichier de démo il n'est pas il n'est pas traduit. Donc voilà. Ici on a le questionnaire des questions on va dire essentielles du MSNA qui sont normalement des questions qu'on devrait retrouver dans tous les MSNA qui sont conduits. Bien sûr il y a des choses qui doivent être contextualisées par exemple sur le type de shelter sur le type d'abri bon la liste elle ne comprend pas les abris traditionnels ce qui est évidemment problématique donc ça par exemple c'est quelque chose à ajouter. Mais en fait l'important ici au-delà de ça puisque ça c'est une étape qui a souvent lieu du coup avant la collecte des données plutôt avant l'été alors que là on est en août donc c'est quelque chose qui a déjà eu lieu de votre côté normalement et donc ce qui est important c'est qu'une fois qu'on a le questionnaire on peut classifier les différentes réponses à l'aide de la grille d'analyse et donc la grille d'analyse elle va ressembler à ça. Donc par exemple on va prendre ici on a notre pilier nos indicateurs les sous-indicateurs et les différents critères avec un score qui est assigné à chaque critère et le score c'est important de se souvenir le score il correspond aux différentes phases de sévérité qu'on a vu tout à l'heure qui allaient de 1 à 5 avec de minime à catastrophique et ici dans la grille d'analyse on va avoir toutes les questions qui vont être posées et donc par exemple ici on va prendre l'indicateur 1.1 le niveau de sécurité et de sûreté qui est fourni par l'abri les dommages les défauts les problèmes la localisation et l'environnement et donc par exemple ici si on a un logement qui est sécurisé et sûr le score va être de zéro on considère qu'il n'y a pas vraiment de problème il y a un problème qu'on considère que ça peut affecter les biens qui sont à l'intérieur de l'abri la propriété en elle-même les biens ou que ça peut affecter la santé que ce soit la santé physique ou mentale on va considérer que c'est un logement qui n'est pas très sûr donc ça va être unsafe ici il y a un score de 1 et là on a encore un autre niveau dans l'insécurité où il y a un risque pour l'intégrité et l'intégrité physique et un risque pour la vie des personnes qui sont au sein de ce logement et donc par exemple l'option de réponse qui peut amener à ce score là ça va être pas d'abri dormir dehors ou un abri complètement endommagé ou un abri avec un risque d'effondrement parce que trop d'hommage au niveau du toit et donc voilà en fait l'objectif va être de mettre ces réponses de questions de les adapter pour qu'elles rentrent dans les différents critères pour chaque indicateur donc chaque sous-indicateur ici puisqu'on va plutôt regarder les sous-indicateurs donc cette grille d'analyse comme vous pouvez le voir elle va dans plusieurs questions donc elle peut regarder plusieurs questions et là vous pouvez vous en ajouter si vous avez ajouté d'autres questions ou si les questions ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui sont listées ici donc par exemple ici on peut regarder le niveau d'intimité qui est fourni suffisant pas de problème et ensuite les différents scores qui peuvent être ajoutés en sachant qu'à la fin ça s'additionne et qu'on peut aller de 1 à 5 sauf que on ne peut pas aller de 1 à 5 sur tous les piliers donc par exemple sur le pilier 1 l'échelle va effectivement de 1 à 5 au niveau de la sévérité par contre le pilier 2 et le pilier 3 vont seulement jusqu'à 4 la raison pour ça c'est en fait assez simple c'est parce qu'on considère qu'il n'y a pas de risque pour la vie autre dans le secteur que celui qui va être dû à la structure de l'abri elle-même c'est-à-dire que de ne pas avoir accès aux services de base ou un espace domestique fonctionnel il y a un risque pour la vie qui est nettement moindre que d'avoir pas d'abri du tout ou un risque d'effondrement parce que à cause du toit donc voilà la logique derrière ça et donc la recommandation globalement du cluster c'est plutôt de ne pas trop changer de ne pas modifier en fait les indicateurs et les scores mais plutôt de jouer sur les options de réponse pour s'assurer qu'elles rentrent bien dans chaque catégorie et dans une fois qu'on a ces scores là on peut regarder il y a un arbre décisionnel et donc l'arbre décisionnel je suis tout en bas l'arbre décisionnel ça ressemble à ça et donc là par exemple on a tous les scores pour les différents piliers donc petit rappel les scores ils sont définis ici par les différents niveaux et les différentes réponses qui vont être sélectionnées par chaque ménage puisque ici on parle d'une enquête ménage donc pour chaque ménage il va y avoir un score pour chaque indicateur et pour chaque pilier et ensuite l'arbre décisionnel va aider à faire le tri pour avoir le score final et donc ici on a par exemple ça ce serait le score total dans cette colonne A on aurait le score total pour chaque pour tous les indicateurs tous les sous-indicateurs du pilier 1 colonne B tous les indicateurs score total pour tous les indicateurs du pilier 2 et colonne C score total pour tous les indicateurs du pilier 3 et le score final cet arbre permet justement de le décider et donc vous voyez il est assez long il comprend toutes les possibilités et toutes les combinaisons de scores possibles entre le pilier 1 le pilier 2 et le pilier 3 et il donne le score de sévérité finale pour le ménage et donc là on voit par exemple pour le pilier 1 donc les réponses qui peuvent amener à une sévérité 5 qui sont de ne pas avoir d'abri du tout et de dormir dehors ou d'avoir un abri trop endommagé ou avec un risque d'effondrement donc un risque pour la vie et l'intégrité des personnes ici on est en sévérité 5 et là peu importe les scores de sévérité dans les autres piliers le ménage sera au score de sévérité total 5 et par contre c'est pas le cas pour tous par exemple ici on voit pour 4 ça peut mener sévérité finale 4 et si ça peut mener à 3 donc ça c'est un arbre de décision qui a été conçu par le cluster global qui comprend toutes les combinaisons et en fait globalement la recommandation c'est de ne pas trop le modifier c'est un petit peu comme la grille d'analyse et les scores la recommandation c'est de ne pas le modifier la raison est simple c'est parce que c'est censé s'appliquer de manière assez uniforme dans tous les contextes par contre s'il y a quelque chose et qu'il y a vraiment nécessité de modifier il faut absolument justifier et donc justifier tout et de toute façon c'est quelque chose qu'il faudra justifier après au niveau du GIF en transmettant les données il faut justifier pourquoi telle ou telle chose mène à tel ou tel score donc voilà s'il y a la moindre modification il faut qu'elle soit tout à fait justifiée et expliquée pour qu'elle soit valide voilà donc je reviens à ma présentation une petite seconde je reviens pas à ma présentation je vais la retrouver voilà donc on était dans les étapes ici on était vraiment dans remplir la grille d'analyse et ensuite il va falloir formater la base de données pour pouvoir avoir un score pour les ménages et donc la base de données elle va se trouver ici donc vous voyez dans cet outil SSC on a vraiment tout ce dont on a besoin avec la base de données ménages qui va être ici ici comment ça fonctionne en fait tout ça c'est des données qui doivent être les mêmes dans tous les onglets donc ici on a toujours les mêmes catégories au début ici les mêmes catégories ici les mêmes catégories et donc c'est important pour ce qu'il faut que chaque ménage dans les enquêtes ménages on va avoir des données avec un identifiant unique et donc ça c'est très important comme ça ça va permettre de faire le lien et de s'assurer qu'il n'y a pas aussi pas de duplicat donc ça c'est des données qui vont devoir être être mises à chaque fois dedans et ensuite quand on dit formater la base de données ça va être par exemple entrer toutes les réponses enfin s'assurer que les formats que vous allez recevoir que ce soit des données MSNA ou un autre type d'enquête ménage va correspondre va pouvoir entrer dans ces petites colonnes avec le niveau de dommage avec le type d'abri là ici le type d'abri et donc ça pour tous les indicateurs normalement si on parle de MSNA cette année ça devrait être un petit peu plus simple que les autres années parce que toutes les équipes PI devraient avoir utilisé des codes d'indicateurs assez similaires et si c'est pas similaire au standard qui a été décidé normalement il y aura un petit guide qui devrait permettre d'identifier chaque indicateur avec chaque nom de variable donc ça devrait faciliter un petit peu la tâche du format de la base de données et donc quand on a cette base de données formatée ici on peut insérer les données et donc s'assurer que le format soit correct cette base de données ça c'est un petit peu le fichier master voilà il n'y a que les données une fois qu'elles sont propres on intègre les données ici évidemment on garde ici les mêmes choses que ici et après on va pouvoir aller regarder dans la sévérité et là on retrouve nos piliers avec nos différents indicateurs et donc les options de réponse qui ont été rentrées dans la grille d'analyse et ici il faut faire un petit peu de magie Excel travailler un petit peu ces formules parce qu'en fait il faudra sans doute modifier les formules pour faire en sorte que l'Excel aille bien chercher les bonnes données dans les bons dans les bons onglets du dataset de la base de données qui va être ici donc le plus simple c'est d'avoir une base de données qui est très bien formatée comme ça ça facilite un petit peu la recherche de données à ce niveau là et ce qu'ici ça va ça va créer donc en fait toutes les donc c'est celles-là il va falloir sans doute les modifier pour rentrer une formule correcte si celle-ci ne fonctionne pas je pense qu'elle doit fonctionner avec un un dataset qui rentre exactement dans les différentes colonnes mais c'est voilà il faudra voir que c'est exactement le cas et ensuite donc ici il faudra aller chercher les données avec les lookups ou avec index match si jamais ça va dans plusieurs directions et et ensuite ça va calculer automatiquement le score total et le score par pilier c'est-à-dire que ces colonnes colorées il n'y a pas besoin de les changer celles-là elles vont être automatiques et elles vont se faire elles vont se faire toutes seules donc au fur et à mesure que les scores vont se remplir ici le score pilier 1 va changer pour ce ménage avec cet identifiant unique ce type de groupe de population dans tel admin dans tel admin 2 dans tel admin 3 et donc ça ça doit être fait pour tous les ménages sur la base de justement cette base de données voilà ensuite une fois qu'on a ça on a un score de sévérité globale pour le ménage souvenez-vous des petites étapes on a la sévérité par pilier par ménage ensuite la sévérité totale par ménage et ensuite la sévérité par R géographique j'augmente un petit peu ça et donc là on a toujours la localisation la population et ici pareil ça va être des normalement ça va se remplir automatiquement sur les proportions de population ça va être les données de population qui vont être les mêmes que sur les onglets précédents sur l'excel ici ça va se remplir automatiquement avec les pourcentages de ménage qui vont être dans les différentes phases de CT et ensuite le PIN et donc le PIN le nombre de personnes dans le besoin comme on l'a dit tout à l'heure c'est l'addition des phases 3, 4 et 5 donc ça va être toutes les personnes qui se trouvent dans ces trois phases-là comme on a dit tout à l'heure et ensuite la sévérité sur l'aire géographique c'est la fameuse règle des 20% donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi dans le petit dans le petit tableau voilà où on va regarder on va compter jusqu'à ce qu'on arrive à 20% en partant du pire jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre 20% de la population si on atteint si on a par exemple 5% en phase 5 15% en phase 4 et bien on a atteint 20% de la population en augmentant en additionnant phase 4 et phase 5 et donc la sévérité de l'aire géographique sera 4 et au fur et à mesure on continue comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne les 20% ici il y a un petit outil pour ajuster la sévérité parce que parfois ça peut être tout à fait nécessaire mais même si c'est nécessaire c'est toujours justifié et expliqué parce que c'est essentiel en fait de justifier les différents changements qui ont été faits sinon pour l'œil extérieur c'est potentiellement pas crédible ou ça n'a pas de sens donc c'est important aussi que ça puisse être compréhensible ou par exemple voilà on est dans un dans un secteur où les postes changent souvent donc c'est aussi important de voilà la personne qui reprendra ses travails l'année prochaine si la personne a changé et bien comme ça pourra avoir une idée de l'ajustement qui a été fait pour informer son travail et ici on a aussi des petits outils qui sont assez pratiques qui vont être des flags donc des flags ça va être des petits data checks pour voir s'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre dans les données qui peut nécessiter donc des fois de revérifier les calculs ou qui peut nécessiter d'aller chercher une explication peut-être ailleurs donc par exemple ça va être voilà le pin est très très haut ou le pin est très très bas et c'est un peu étrange il y a un problème dans la distribution la distribution n'est pas tout à fait pas tout à fait normale c'est à dire qu'on va avoir par exemple 80% de la population 90% de la population en phase 1 et 2 et les 10% restants en phase 5 c'est à dire qu'il y a 90% de la population dans cette ère géographique il n'y a pas trop de problèmes mais il y a 10% où vraiment il y a une situation catastrophique donc ça c'est quelque chose qu'on peut essayer de comprendre en creusant un petit peu en regardant les données secondaires en regardant par exemple peut-être il y a quelque chose dans la liste de preuves par rapport à ça mais ce flag va dire attention il y a peut-être quelque chose d'un peu bizarre et pareil tout ce qui est outlier donc les données qui vont vraiment être très différentes des autres ça va ça va s'allumer ici et ça c'est quelque chose qui est automatique ces colonnes là pas besoin de les modifier voilà et je voulais aussi vous montrer parce que j'en ai parlé tout à l'heure cette petite liste d'évidence donc bien sûr vous pouvez compléter comme vous voulez mais voilà il y a des catégories avec des petits drop down c'est assez facile donc la catégorie qui dépend de la sous-catégorie qui va dépendre de la catégorie sélectionnée pour indiquer le type de preuve la qualité qu'on va avoir jugé donc si la qualité est importante ou si la qualité est plutôt basse la fiabilité de la source aussi donc quelle est la source et des commentaires si besoin et donc ça ces catégories sont adaptées vous pouvez les voir ici ces catégories et elles sont adaptées au cadre analytique de la SSC et donc voilà je vais repasser à la présentation c'est agaçant j'ai pas réussi à trouver comment avoir ok c'est bon comment reprendre la bouche en été très bien donc en fait ici pour les étapes 2, 3, 4 2, 3 et 4 pardon c'est la sévérité au niveau du ménage et donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ici on a la sévérité donc c'est un petit peu sur la démonstration que je viens de faire sur le fichier l'outil Excel voilà sur la base on a le score de sévérité pour chaque pilier et donc ici on a l'unité administrative groupe de population l'identifiant unique la sévérité totale pilier 1 sévérité totale pilier 2 sévérité totale pilier 3 et sévérité totale au total de tous les piliers voilà ensuite comme je vous ai montré exactement on a le pourcentage de ménage dans chaque score de sévérité donc là on va avoir les pourcentages de population dans cette unité administrative pour chaque groupe de population avec le chiffre de population et la distribution dans chaque phase de sévérité ensuite on peut avoir un niveau de sévérité par niveau administratif qu'on va avoir ici donc au fur et à mesure tout ça c'est ce que je vous ai montré sur l'Excel juste un petit peu simplifié pour tenir dans la présentation mais c'est la même chose donc ici on a l'outil c'est la règle de 20% pour avoir un niveau de sévérité par zone administrative et donc voilà ici on voit par exemple admin severity score donc score de sévérité administrative ici effectivement on n'a pas 20% plus 8 ça fait 16 on n'a toujours pas 20% plus 3 ça fait 19 on n'a toujours pas 20% et là bon pour le coup on va atteindre les 20% mais donc la sévérité sera le 2 et donc c'est comme ça qu'elle fonctionne cette règle de 20% ici même chose 6 6% on n'est pas à 20% 19 plus 19% on a dépassé les 20% donc on est en sévérité 4 et ça ça va être fait automatiquement comme je vous ai montré dans l'excel et on peut aussi avoir si on prend la somme des populations qui se trouvent en face de sévérité 3, 4 et 5 on obtient le nombre de personnes dans le besoin donc ici voilà on a les 2 choses principales qu'on va tirer de cet outil on a le nombre de personnes dans le besoin le PIN et le score de sévérité par niveau administratif et groupe de population et enfin la dernière étape dont on va parler un petit peu plus la semaine prochaine c'est d'ajuster le PIN et d'ajuster la sévérité donc une fois que vous avez vos calculs sur le PIN et la sévérité c'est assez important d'organiser un atelier d'analyse où vous présentez les résultats et en fait l'important c'est de discuter avec les partenaires parce que parfois il y a des ajustements qui vont être nécessaires et donc ils doivent être basés sur des preuves expliquées et justifiées comme je l'ai dit tout à l'heure et on est en fin de ma présentation donc je vais cesser de partager mon écran il me semble que côté timing on n'est pas trop mal et si vous avez des questions maintenant c'est un bon moment donc je vais regarder si dans le chat il s'est passé quelque chose j'ai pas l'impression mais voilà si vous avez des questions sur tout ce que je viens d'expliquer n'hésitez pas si quelque chose n'est pas clair je peux revenir dessus il n'y a pas de problème oui allez-y oui bonjour Elsa bonjour chers collègues merci pour la présentation vous m'entendez ? oui parfaitement ok d'accord moi c'est Ambroise je suis coordinateur du groupe de travail NFS pour la RTC et en même temps le IAM aussi j'ai une question c'est particulièrement sur l'outil de la la shelter severity classification nous on avait une discussion au préalable ici entre coordinateurs et il y a un aspect qu'on qu'on aimerait avoir pour qu'on aimerait pour que la clarification c'est sur la décision tree la la cote finale qu'on donne à la décision tree elle est basée sur notre appréciation personnelle ou c'est quelque chose de calculé sur du max et autre ça c'est la première question que j'avais après sur l'outil aussi je pense c'est sur la feuille de hardwood severity on a une toute première ligne où on a des cotes qui sont placées là mais en fait on n'arrivait pas toi à comprendre je ne sais pas si les futures sessions permettront quand même de parcourir l'outil de faire des simulations pour nous aider à mieux comprendre comment on le remplit voilà un peu les deux questions que j'avais pour toi over ok super pour les pour les simulations on les a pas on les a pas refaites cette année parce que c'est vrai que l'année dernière il y avait eu une formation assez voilà avec des simulations des données fictives mais tout ça ça avait été enregistré et c'est aussi disponible en français et en anglais donc c'est sur le site pour avoir vraiment une simulation là c'est vrai que cette année on a fait un peu plus un peu plus léger parce que parce que c'est un rappel mais ça c'est possible d'aller d'aller regarder et après pour l'arbre décisionnel en fait c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément besoin de le modifier c'est à dire qu'il y a déjà l'explication qui est ajoutée je vais repartager comme ça ce sera plus simple on s'assure qu'on parle de la même chose voilà donc sur l'arbre décisionnel par exemple il y a déjà le rationnel derrière la justification de cette utilisation de l'arbre décisionnel donc la recommandation c'est plutôt de ne pas le modifier donc voilà mais c'est pas basé sur le max c'est plus basé sur les principes du logement adéquat et l'importance relative des différents scores qui vont être fournis donc voilà Elsa si je peux si je peux si je peux ajouter un truc ici absolument vous pouvez translate ça dans le français je suis sorry mon français n'est pas pas bon pour express ce que je veux dire donc le final score follows le principle de la définition de la severity phases si vous regardez la severity phase minimal to catastrophic each one has a definition at household level and at area level and the score follows that so if you decide to have a household to be in severity five that means that their situation should be catastrophic and catastrophic means that they don't have shelter or shelter is destroyed and they are unable to perform their domestic life with no access to services so if there is no shelter for example and when you have the pillar one at severity five this means that even if they have some NFIs but they still cannot perform their domestic life they don't have the functional domestic space and if they don't have shelter they don't have access to services around their shelter so that's why for example you have whenever you have severity five in pillar one it is a total score severity five so it is a logical reasoning rather than to be mean max average etc so it was justified one by one studied one by one according to the definitions and then the score was assigned and we highly recommend that we don't change these scores unless there's a critical need to change scores or you should have the justification to do that otherwise it will be really difficult to accept that change neither by us at the global level nor by the intercluster level if you want me to translate everything you say you need to speak slower that's okay for me understand what you said maybe you can translate for other scholars logique in the phase of the phase of and the definition of the phase of severity of what after for the second question there was something on the household severity I did not well the code which was the code to the line 5 yes they are just on link 5 ok 0 1 5 qui sont là ah oui alors ça ça correspond au score c'est une bonne question ça correspond au score de la grille d'analyse donc par exemple on regarde ici on n'arrive pas à lire tous les titres mais voilà on n'a pas de sûreté avec un problème pour la pour la vie humaine ici on a c'est insécurité mais pas attaque à la vie humaine c'est juste potentiellement au bien et à la santé mentale et physique et ici sûreté et quand on retourne dans notre grille d'analyse on voit qu'ici on a exactement les mêmes avec exactement les mêmes scores donc en fait les codes que vous voyez ici correspondent au score qui a été désigné dans la grille ok c'est clair merci ok une autre question allez-y yes lana go ahead please we don't hear you well now do you hear me ok 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 en français en français et je m'excuse je répète la question parce que j'ai déjà un petit peu posé la question dans la session en anglais mais étant donné que l'équipe de la RDC n'était pas là-bas donc j'ai arrêté un petit peu de voilà je n'ai pas voulu avoir d'autres questions additionnelles mais mais juste pour qu'on puisse bien comprendre dans le analyse grid on a la latitude de de songer les scores si j'ai bien compris ça c'est le premier et que mais que pour le pillar one on a cette latitude d'aller de 1 à 5 et ce que nous on remarque quand même l'indicateur 1.2 par exemple et 1.3 ce sont plus des facteurs d'aggravation de la vulnérabilité si on comprend un petit peu les les scores qui ont été qui ont été mis de la même manière je vais reposer cette question qu'est-ce qui se passe si on décide de ne pas considérer les éléments du pillar 3 pour une raison quelconque on dit ok on s'arrête juste sur pillar one qu'est-ce qui se passe est-ce que quel est l'impact de cette décision si on décide parce que quand on a fait un petit peu d'exercice on a déjà fait ok on décide on ne va pas aller on ne va pas considérer ces paramètres là est-ce que ça change la décision tree voilà quel est l'impact à vous ok merci oui donc dans la grille d'analyse la recommandation c'est plutôt de ne pas changer les scores après c'est quelque chose effectivement si c'est changé ça doit être justifié mais la recommandation c'est plutôt de ne pas changer les scores parce que encore une fois ça fait partie des choses qui ont été décidées en fonction des définitions de sévérité et du coup du score et de la manière dont ça peut augmenter ou mener dans différentes phases de sévérité en fonction des définitions des phases de sévérité donc il y a toute une logique derrière qui qui est reflétée par les scores donc a priori la recommandation c'est de ne pas changer de ne pas modifier les scores mais si c'est fait parce que c'est nécessaire ça peut être le cas à ce moment là il faut que ce soit il faut que ce soit justifié aussi voilà aussi au niveau intersectoriel ça sera demander la justification et puis au niveau du cluster global aussi Just one thing here Elsa maybe as well you can add another criteria for example under indicator 1.1 you have safe unsafe and life threatening maybe you have an intermediate criteria between unsafe and life threatening to express something so then you can change the score as well if you would like to add another criteria but as Elsa mentioned everything has to be justified and clearly documented this is important to notice ouais donc voilà Usain vient de rajouter on peut modifier mais il faut que ce soit faut que ce soit justifié et ça peut être modifier le score qui est assigné à chaque chose ou ça peut être ajouter une catégorie par exemple une autre catégorie de insécurité pour une autre raison ça c'est possible après voilà ça doit être justifié comme comme toutes les modifications et ça doit aussi être basé vraiment rester dans la ligne des définitions des différentes phases de sécurité ensuite en ce qui concerne ne pas prendre en compte l'aspect le pilier 3 bon ça c'est quand même un gros morceau et ça a des implications en fait sur tout l'outil donc si par exemple modifier l'arbre décisionnel si on ne prend pas en compte le pilier 3 ça devient nécessaire parce que comme on voit ici le pilier 3 il influe le score donc sur celle-là c'est peut-être pas forcément évident mais il influe le score ici et après je pense que c'est pas bon a priori c'est pareil c'est pas forcément recommandé et je pense qu'il faut une justification très forte pour complètement sortir sortir d'un pilier et là je pense que Usain tu pourras répondre beaucoup mieux que moi sur enlever le pilier 3 yeah just just to add here if you look at the decision tree if you put it on the screen Elsa please yes if you look at like for example in for phase 5 pillar 3 doesn't affect the final score so if you don't have pillar 3 that's fine on phase 4 we see pillar 3 affects the score so it is a little bit and so on so if you look at the behavior of pillar 3 you will see that it gets into the score in certain instances in certain cases if you don't want to consider pillar 3 at all you will need to you know recognize and acknowledge that you are missing some parts of the severity but that is not a call for you to increase the severity or the score under pillar 1 or pillar 2 because the impact of the pillar 3 is minimal compared to pillar 2 and pillar 1 but it still contributes to the need and we still need to capture that hidden if you don't have that information you don't want to put it in your analysis you can consider pillar 3 at 1 the score for pillar 3 is 1 as you see in the analysis grid the scoring of pillar 3 starts with 1 so by default it's 1 if you don't have any any elements so you can consider it 1 and see what you are losing of information there if you have information we recommend highly to include it in the analysis which is better for sure yes I will translate for the rest of the colleagues if we look for example in the in the in the decision so we see the influence for example of the pillar 3 on the sévérité 5 which is due to the pillar 1 it doesn't change anything but there is a partir of the moment where we descend on the level of sévérité there is an influence of the pillar 3 on the on the other and to see if it should be justified to not include the pillar 3 because there is something missing something even if the influence of the 3 on the score of sévérité final is moindre par rapport au pilier 1 et au pilier 2 ça va quand même influer sur le score de sévérité finale et par exemple pour faire les calculs on peut considérer que le score sera toujours 1 dans le pilier 3 et voir ce que ça change sur les calculs à niveau ménage pour pour remplir les informations qui sont nécessaires pour la SSC voilà je pense que ça répond à peu près à la question Lala c'est bon oui affirmatif merci beaucoup on aura d'autres questions mais on pourra aussi poser aux bilatérales j'espère parce que bon juste pour nous je crois que c'est un cas très spécifique parce qu'on a deux composantes qui a le même poids si on peut le dire abri et NFI et quand on regarde un petit peu les poids les scorer dans le NFI on voudrait que vous nous aidiez un petit peu à balancer pour que ça ne soit pas seulement abri qui va porter toute la sévérité c'est vraiment dans ce sens là qu'on aimerait bien travailler pour trouver une balance pour que ça soit pas seulement un volet qui va prendre tout le poids et qui va décider pour le reste quelque chose dans ce sens merci pas de problème je pense que c'est aussi pour les cas très spécifiques je pense que c'est des décisions qui peuvent se mener de manière bilatérale donc il n'y a pas de problème il ne pas hésiter c'est aussi là pour ça ok je vois qu'il y a encore des questions Patrick oui bonjour bonjour moi c'est Patrick j'avais une question par rapport à la base des données lorsqu'on est à la base des données on place les données MSNA les formules est-ce qu'il y a possibilité de changer des formules les formules qui sont là est-ce qu'on peut changer des formules Excel pour tirer les données vers le HH Severity c'était ça juste la question par rapport aux formules merci ok ouais pas de problème donc j'imagine qu'on parle de cet onglet là donc je suis dans Household Severity pour aller chercher les données du dataset on est d'accord oui je crois que c'est ça ouais ok parfait oui en fait les formules ici il va falloir les changer probablement à moins que puisque la première étape c'est de formater la base de données en fait les catégories vont changer la localisation des catégories va potentiellement changer et donc les formules il va falloir évidemment ici il faut il faut travailler sur ces formules là ça va demander un petit effort de de formule Excel au gestionnaire de l'information donc oui d'accord on peut changer ici d'accord par contre celles qui sont colorées ne changent pas exactement je lis dans tes pensées Usain maintenant ok je vois encore une question alors je vois pas qui par contre mais vous pouvez y aller ok merci bonjour tout le monde merci Elsa pour cette très bonne présentation et cet outil qui est très intéressant ma question peut être peut-être comment dire pas innocente mais je connais pas bien tout ce qui est c'est valuté enfin mais pour ma compréhension c'est par ménage c'est savé n'est-ce pas comme tu l'as expliqué ok en fait on va calculer plusieurs choses et là je vais revenir aux petites étapes ici effectivement là vu qu'on se base on est dans un cas de figure particulier puisqu'on se base sur le postulat on a des données au niveau ménage ce qui n'est pas toujours le cas et ça c'est pour la semaine prochaine pour le cas où il n'y a pas de données ménage ici on est dans un cas où on a des données ménage et donc on va effectivement commencer par calculer la sévérité pour chaque ménage et on va partir du niveau ménage et ensuite en fonction du pourcentage de ménages qui sont dans le la phase de dans les différentes phases de sévérité donc en fonction de la distribution de la population dans les phases de sévérité comme on peut voir ici donc on va avoir ici on a les les phases de sécurité et la distribution on va déterminer selon la fameuse règle des 20% le score de sévérité au niveau de la région administrative mais on parle ici on parle du niveau ménage sur du coup je suppose que cet exercice est pour calculer les people you need à la fin du coup ma question c'est comprendre un peu pour les disons la sévérité et la vulnérabilité par rapport aux questions climatiques aux questions environnementales si toutes les maisons sont construites dans des zones inondables je suppose que ça va affecter tout le monde de la même façon n'est-ce pas il n'y aura pas de degrés différents par ménage du coup si c'est le cas et que c'est une zone inondable on sait déjà que ça tombe sur je crois sur le pilier 1 l'indicateur où ça peut affecter la perte de je ne sais pas moi des biens matériaux ça peut affecter même si la maison est bien construite mais c'est en zone inondable parce que la personne ne peut pas habiter là-bas comment du coup on calcule le PIN dans ces cas-là ouais alors on va revenir à la grille d'analyse et en fait on peut ici on va pouvoir ajuster sur la localisation donc soit on va l'ajuster directement au niveau ménage et ça c'est une des possibilités mais effectivement il y a un risque que potentiellement tout le monde se retrouve au même niveau alors qu'en fait ça va un peu effacer les vulnérabilités existantes à l'intérieur du ménage les vulnérabilités et les capacités donc un petit peu problématique mais ce qu'on peut faire aussi c'est justement quand on parle d'ajustement tout à la fin de notre cycle ici d'ajuster la sévérité c'est un petit peu de regarder les endroits qui sont plus sujets aux aléas climatiques de considérer que peut-être il y a une pondération à ajouter et un ajustement à ajouter et là c'est quelque chose qui est justifié et qui peut tout à fait se justifier en fait parce que ça va être basé sur une source on revient toujours à justifier les changements et les ajustements mais ça peut être un ajustement qui peut être fait au cadre qui est tout à fait tout à fait justifié et je pense que Hussein veut rajouter quelque chose aussi Yes Yes Please I'll add a couple of things here actually So the environment factors and the climate factors can be included in two ways First of all if you look at if you remember the blue part on when we talked about the context of vulnerabilities capacities you can include that environmental factors in this when we talk about the vulnerabilities of the location of the community if there are some DRR risks for example I mean disaster risk floods etc so it can be included here and this will be used as part of the context analysis in the adjustment as Elsa mentioned this is one way of including the climate factors or environmental factors on the other hand when if you remember we have the in the five W's if the response is environmentally friendly right so we can look at the building construction we can look at the environmental impact of the shelter response and so on and we can look at that in the assessments at the household level and one of the quick examples of that inclusion is the thermal comfort that the shelter provides for the people if it protects them against heat or against rain and so on and this includes kind of some environmental and climate information but if you would like to go beyond that to pure environmental information to be included at the household level you can include it you can add that indicator under pillar one or under pillar three depends if on the indicator and include it in the analysis at the household level so both are possible we don't include them at the standard questionnaire or a standard MSNA questionnaire because usually we don't have this information another indicator that we had in the standard questionnaire is the location of the shelter itself whether it is close to a risk disaster prone area or not so this is kind of taking into consideration some environmental factors but still to elaborate more on the environmental and climate factors this has to be decided at the country level with the information that are available there because you cannot just put it there and never collect information about it I wish we can have some good examples of that this year although I don't think that we have it in the MSNA but maybe through the context analysis to include some information about that but really thank you for raising this point disaster risk reduction but I I in the chat there is a question of michelle loulamy apparently the category community haute n'est pas prise en compte dans le calcul des scott de sévérité de ménage il n'y a que les IDP et retourné pourquoi alors sur les groupes de population en fait c'est quelque chose qui est décidé par au niveau intersectorial donc dans le cycle de programmation humanitaire le niveau administratif des données qui vont être requises pour le GIF et les groupes de population qui vont être visées vont être décidées au niveau intersectorial après voilà je pense qu'ici c'est un exemple pour la présentation mais ça ça va dépendre évidemment ça dépend du contexte ça dépend de ce qui est discuté avec au tchat et donc les groupes de population vont évidemment varier c'est juste pour avoir un exemple dans le powerpoint mais il n'y a pas de problème là dessus on peut prendre en compte d'autres groupes de population évidemment et puis voilà il y avait ça une donnée tout à l'heure dans la session en anglais un exemple en Somalie il y a quelques années les groupes de population c'était déplacé depuis plus que depuis enfin nouveau déplacé ou déplacé depuis déjà X autant donc ça voilà les groupes de population changent selon les pays évidemment ok je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore très bien s'il n'y a pas de questions il me reste juste à vous remercier pour votre participation aujourd'hui et à vous dire à la semaine prochaine pour la suite de la série de rappels sur la SSC merci Lala your hand is up je viens de voir non 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 I just want to clap sorry guys I'm very nauseous ok thank you so much colleagues thank you Elsa for presenting this session I will stop recording now and we will publish this recording on the website thank you all merci 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 bye